Madame Fatima Ouzdir, bonjour. Bonjour. Alors, dès le développement sociologique des Algériens, leurs désirs et leurs aspirations, la mobilisation des Algériens depuis le 22 février dernier, est-elle un message d'une réappropriation de la chose politique ? Madame Ouzdir. Je crois que ce n'est pas une réappropriation de la chose politique, parce que je pense et je considère que les Algériens et les Algériennes ont eu un point de vue politique depuis toujours. C'est la volonté de s'exprimer et de peser sur le plan politique qui s'affirme aujourd'hui. Peser ? Peser comment ? Est-ce qu'on peut considérer que la population jeune s'est mobilisée autour d'une demande de démocratie ou aspire-t-elle à peser sur l'échec politique ou désorienter ? Mais rien ne se fera sans tenir compte de son avis. Je crois qu'il y a deux choses. La question de la démocratie, c'est celle du projet de société que portent ces jeunes. Effectivement, le slogan le plus souvent entendu, c'est « Jazair Hurra Demokratia ». Donc c'est bien autour de cette revendication de liberté, de démocratie, que la population se mobilise. Mais aussi, je crois que la grande vigilance qui s'exerce dans les foules et dans les manifestations considère la demande d'État, la demande d'un État de droit avec des institutions à la fois légales et légitimes. Parce qu'on le voit, ils sont extrêmement vigilants. Quand on leur demande de se soumettre aux institutions, ils expliquent bien que si ces institutions ont une légalité, puisqu'elles sont inscrites dans les textes, elles sont rarement légitimes, pour ne pas dire pas du tout. Et donc tout cela a entraîné un affaiblissement de l'État. Parce qu'un État, c'est une valeur abstraite. Un État, il vaut par les institutions qu'il a, par sa possibilité d'incarner un arbitre juste, qui protège et qui est juste vis-à-vis de la population. Or, mon métier de sociologue m'a appris que quand vous parlez sur le terrain, dans les endroits les plus retirés du pays, vous parlez de la justice, on vous dit « tahoum ». Vous parlez des logements, ils vous disent « tahoum ». Vous parlez du travail, on vous dit « blamarefa makash ». Donc, peu à peu, on voit bien que les institutions se sont affaiblies, se sont affaissées. Et avec elles, c'est la notion d'État qui s'est affaiblie. Donc, je crois que les Algériens sont en grande demande d'un État, d'un État fondé sur des institutions légales et légitimes. Il y a eu une rupture de confiance État-institution-population. Comment rétablir cette confiance aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu une rupture de confiance, parce que peu à peu, l'État est devenu la propriété d'un pouvoir. Et là, il faut établir une distinction entre un groupe de personnes qui incarne un pouvoir et qui s'approprie les rouages de l'État et un État qui serait un État, comme je disais tout à l'heure, légal et légitime. Il faut signaler que tout de même, les Algériens ont conservé une confiance à une institution. Mais à une institution. C'est l'armée, en tant qu'institution. Et jusqu'à présent, dans les marches, on voit bien que les Algériens s'étonnent et attendent de cette armée, attendent qu'elle remplisse ses missions de protection de la population et de défense des intérêts de notre pays. Mais pas dans un État militaire, dans un État civil. Mais toutefois, il faut signaler que cette institution conserve une certaine crédibilité. Et je parle de l'institution. Mais pourquoi particulièrement cet attachement à cette institution ? L'AMP, c'est un symbole pour les Algériens aujourd'hui ? Je crois que d'abord, c'est une question de conscience politique extrêmement élevée des Algériens. Les Algériens sont tout à fait conscients du contexte géostratégique dans lequel ils vivent. Ils savent bien qu'autour, il y a énormément de convoitises, mais aussi d'États en crise. Et donc, ils comptent sur leur armée pour les défendre aux frontières. Et donc, ils attendent qu'elles remplissent ces missions constitutionnelles. Et ils lui font confiance. Mais aujourd'hui, vous avez parlé d'un projet de démocratie, Jezair Hurra Démocratia. Mais c'est une vieille revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un slogan scandé même durant les années de Brest, durant les années de terrorisme. Est-ce que cela veut dire que quelque part, ce projet n'a jamais abouti ? Et que les revendications qui avaient été exprimées même durant les années 90 avaient été détournées ? Non, il faut quand même conserver en mémoire que pendant les années 90, ça n'était pas le seul slogan. Il y avait aussi le slogan d'où l'Islamia. Toutefois, la société a beaucoup changé depuis les années 90. C'est cela qui permet de comprendre que les Algériens ont compris qu'ils ne pourraient exister qu'en reconnaissant leur diversité. Et que la démocratie était la forme qui leur permettrait de vivre ensemble et divers. c'est-à-dire avec le hijab ou sans le hijab, avec la foi ou sans la foi. Et cela, c'est le produit de ce qu'est devenu notre société. Parce que pendant longtemps, les tenants du pouvoir ont voulu ignorer cette société. Ils ont cassé le ministère du plan qui permettait de connaître le fonctionnement au plus profond du pays. La recherche, moi je fais partie, nous avons été 20 professeurs d'université à avoir été exclus d'un centre de recherche. On nous a mis nos cartons devant la porte parce qu'on ne souhaitait pas en réalité savoir que dans la société, la société se transformait et qu'elle avait d'autres aspirations. Donc on a voulu nier cette société. C'est cette société qui ressurgit avec ses richesses et sa diversité. Cette société, elle est en majorité urbaine aujourd'hui. Elle est en majorité jeune aujourd'hui. Elle est en majorité scolarisée aujourd'hui. Elle est en majorité sur les réseaux sociaux. Ce faisant, elle a un rapport au monde qui est totalement différent. De la même façon, ce qui constituait le mouvement islamiste a beaucoup changé. Dans les années 90, le mouvement islamiste était très plébéien. C'est-à-dire que, comme dans d'autres pays, il se voulait l'incarnation des aspirations des plus défavorisés dans la société. Or, aujourd'hui, s'est développée une bourgeoisie pieuse extrêmement importante autour de centres informels et de l'économie informelle comme Jolivu, Al-Alma, tous ces endroits-là qui leur ont été concédés. et ils ont voyagé, ils vont en Turquie, ils prennent les conseils d'Erdogan, ils vont à Doha, ils vont à Dubaï, ils voient comment les sociétés ont changé et ils ont des intérêts. Al-Masale. Et quand on a des intérêts, on n'a plus le même rapport au monde. On n'a plus... Et troisièmement, la société algérienne, pendant, depuis 90, a été jugulée par un recours à la violence, qu'elle soit matérielle ou symbolique. D'ailleurs, au début du Hirak, on a entendu des responsables dire « Oui, ça a commencé comme ça en Syrie. » « Oui, on a menacé encore les Algériens avec la violence. » Et c'est cette violence symbolique, comme cette violence matérielle, qu'ils récusent en s'engageant pacifiquement pour une Algérie démocratique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce mouvement, toutes les différences ont été bannies, les différences idéologiques, linguistiques ou régionales ? Non, pas du tout. D'ailleurs, si vous venez, je suis sûre que vous le faites le vendredi, parce que vous êtes une journaliste de qualité, le vendredi, vous voyez tous ces carrés. Tous ces carrés. Ils sont l'expression d'une multiplicité de la ville. Vous passez, vous êtes devant les gens de l'Harrash, qui crée l'Harrashia Islamia. Vous passez devant le RCD, vous avez le carré du RCD. Vous passez devant les avocats, vous avez le carré des avocats. Vous passez devant les féministes, vous avez le carré des féministes. La société s'exprime dans sa diversité et elle marche côte à côte. Et ça, c'est très riche. Et ça, c'est très subversif, je veux dire, du point de vue de cette société, de ce pouvoir qui a voulu gérer cette société en la ramenant toujours à un dolorisme, c'est-à-dire à un sentiment de la douleur, de la guerre de libération, d'un rapport fusionnel les uns aux autres et qui a voulu une unicité de cette société. Or, aujourd'hui, elle s'affirme diverse. Mais est-ce qu'on peut considérer que le dirigeant du pays avait sous-estimé le degré de matérité du peuple algérien ? Absolument. Ou l'avait ignoré, plutôt ? Absolument. Sous-estimé ou ignoré ? Absolument. Mais cela, c'est le fait d'élections qui n'étaient pas légitimes, qui étaient de la clientèle. Le fait de s'être entouré de clientèles. Et une deuxième question qui, pour moi, est très importante, c'est que les élections n'ont jamais été des élections où la population a eu son mot à dire. J'ai toujours considéré, je le dis franchement, qu'il y a dans ce pays de grands électeurs qui sont les pouvoirs étrangers, qui décident de la nature de nos dirigeants, qui adoubent ou n'adoubent pas un président. Et ce n'est pas les Algériens qui adoubent ou n'adoubent pas un représentant légitime. Il n'est plus question que ces pratiques se durent encore pour les Algériens. qu'ils veulent rencontrer avec ces pratiques. C'est ça l'expression du 22 février à ce jour ? Je crois qu'ils font tout pour cela. Je crois qu'ils sont, ils expriment leur vigilance. Quand on écoute les slogans, on voit bien qu'ils sont aussi pétris de toute la culture post-coloniale qui traverse l'Afrique en ce moment. Toute l'Afrique est traversée autour du franc CFA, autour de... Nous appartenons au monde et nous avons faim du monde. Et nous avons... Nous sommes informés aujourd'hui. Nous savons par les réseaux sociaux ce qui se passe à travers le monde et je crois que tout cela nourrit le mouvement, le hérac comme on l'appelle, le mouvement actuel dans les rues algériennes. Et je crois que les jeunes étudiants qu'on a pris pour des imbéciles montrent bien qu'ils sont l'avant-garde de ce mouvement. Mais en attendant, par rapport à, bien sûr, en regardant de près ce mouvement, à penser que les Algériens se sont endormis pendant pratiquement 20 ans et soudainement ils se sont réveillés. Est-ce que le déclic c'était bien sûr le cinquième mandat ? Ils ne se sont pas réveillés parce que les Algériens étaient là. Moi je suis sociologue, j'ai passé ma vie à faire des enquêtes, des enquêtes sur le terrain à travers le pays et je voyais bien que la société se transformait, que la société évoluait, qu'elle avait des aspirations nouvelles et il suffisait de traverser la rue du douche, de voir ces jeunes femmes par exemple au café pour se rendre compte. Moi, c'était impensable quand j'étais étudiante. Nous étions une poignée d'étudiantes qui appartenions à des familles urbaines et aller au café était quelque chose d'impensable. Mais on voit... Tabou. Tabou. Les femmes ont envahi l'espace public avec ou sans hijab. Les jeunes hommes, vous avez vu le souci d'eux-mêmes qu'ils ont. Les coiffures iroquois qu'ils ont. La kératine. Les dépenses pour avoir des blue jeans déchirés au prix d'un blue jean de luxe. Donc vous voyez bien que ce souci de soi, il y a un philosophe qui s'appelle Michel Foucault qui montre bien que ce souci de soi constitue le prémice à une aspiration, à une individualité, à une citoyenneté, c'est-à-dire à des droits citoyens dans une société. Mais c'est les études sur le développement de la sociologie qui nous manquaient aujourd'hui ? Non, on ne voulait pas les entendre. Nous avons écrit et je vous rappelle donc l'incident, nous avions été invités à la chaîne 3 par Badiah Haddad et par l'autre fille Manjli et nous avions pu montrer notre révolte. Nous n'avions fait que notre travail, rendre compte de l'état de la société, de ses transformations, de ses aspirations et on nous a mis à la porte. Alors madame Saint-Emmanuel Stier, moi je voudrais juste revenir avec vous avec une précision. On vous a renvoyé, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction et pour la précision on vous a renvoyé non pas du studio de la chaîne 3 mais du CREA, le centre de recherche en développement appliqué. Alors madame Moussdère, moi je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, on parle de concertation, de dialogue avec toutes ces fractures et ces problèmes de confiance qu'on a soulevés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Discuter, négocier, c'est possible, faut-il d'avoir des préalables, des gages de confiance ? Je crois que la rue est claire si on veut bien la regarder et si on veut enfin écouter cette société. Quand on appelle les Algériens à se mobiliser autour des institutions, c'est ne pas vouloir entendre que les Algériens ne font pas confiance à leurs institutions. Par exemple, tous ces procès pour détournement, vous marchez dans la rue, les Algériens vous disent c'est un règlement de compte. On ne peut pas prendre en otage tout un mouvement social dans le cadre d'un règlement de compte. que cela soit vrai ou pas, cela signifie au moins que les Algériens n'ont pas confiance dans l'institution judiciaire et pas seulement. Je veux dire, quand vous faites des enquêtes sur l'emploi en Algérie et que vous vous intéressez aux institutions économiques, vous voyez que la première modalité d'accès à un emploi en Algérie, c'est le ma'alifa, c'est-à-dire le réseau social, le capital social d'une famille ou d'un groupe social. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas non plus faire confiance aux institutions. Quand vous regardez les richesses, vous ne vous dites pas c'est le travail qui a produit la richesse, vous vous dites c'est la rente. Donc, c'est la proximité avec la rente pétrolière qui vous donne de la richesse. Donc, vous voyez bien que la plus grande catastrophe que ce pouvoir est fait et réalisé, c'est cette distance de la population algérienne avec ces institutions. Ce faisant, comme je le disais ce matin, les Algériens sont en demande d'un État et non pas d'un pouvoir. Ils refusent d'être au service de règlements de comptes. Ils veulent des solutions qui soient des solutions négociées, certes, mais avec des institutions légitimes, pas avec des institutions illégitimes qu'ils ont déclarées illégitimes. on ne peut pas leur demander de négocier avec des personnes qu'ils accusent d'avoir trafiqué les élections depuis leur installation. On ne peut pas leur demander de continuer. Je veux dire, il faut la raison garder. Et il faut que ceux qui se sont installés dans une position de décideurs acceptent enfin de voir cette population et de l'entendre. Mais le pouvoir aveugle, il est difficile aujourd'hui de céder après avoir régné près de 60 ans. Oui, c'est toujours la question des Massaleh dont on parlait tout à l'heure. C'est cette tentation comme ça de conserver le pouvoir. Mais on n'a de pouvoir que celui que le peuple veut bien vous donner. Sinon, le peuple algérien s'étant soulevé, il ne faudrait pas que l'institution à laquelle il est le plus attaché le conduise dans une aventure. Alors, démembrer le système en 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est possible selon vous aujourd'hui ? Oui, à condition qu'on veuille le faire. À condition qu'on... Les feuilles de route, on nous fatigue, je veux dire. On nous fatigue en disant il n'y a pas de feuille de route. Mais il y en a tous les jours des feuilles de route et elles ont beaucoup de choses en commun. Ça veut dire qu'il y a moyen de produire une feuille de route. Une feuille de route qui serait l'élection de trois dirigeants qui seraient légitimes, crédibles, qui sont reconnus par cette société. Cette société s'est donnée des icônes. Ce mouvement, il s'est donné des icônes. D'abord, il n'a pas oublié d'où il venait. Il a conservé un lien avec son histoire très fort. Mais ce lien avec cette histoire, il l'a gardée à travers des personnes qu'il a définies comme honnêtes. Ceux qui sont morts, bien sûr, Ben Boul'Aïd, Ben Mehidi, Jamila Bouhéred, qui est vivante et qui, à chaque marche, je la vois arriver et les Algériens se précipitaient pour lui embrasser la tête. La sœur de Ben Mehidi qui vient et qui marche avec la population, il y a donc un souvenir très concret. Les Algériens savent que d'autres Algériens sont morts pour qu'ils puissent être libres aujourd'hui et ils veulent exercer cette liberté et il y a des noms qui fleurissent régulièrement pour pouvoir incarner un arbitrage qu'on pourrait appeler comme ça, un comité de direction qui serait un arbitrage qui formerait un gouvernement de technocrates en mesure de... Et il y en a. Et il y en a. Ce ne sont pas les talents qui manquent et on l'a vu et ce gouvernement de technocrates pourrait préparer à ce moment-là avec un... pourrait dégager un comité d'experts qui nettoierait la constitution que nous avons actuellement pour aboutir à une petite constitution à la polonaise où il y aurait un rééquilibrage des différents pouvoirs où il y aurait des libertés qui seraient enfin reconnues à cette population et nous pourrions aller vers des élections qui seraient enfin des élections comme disait un homme qui se moquait de nous, propres et honnêtes. Alors, qui pourrait jouer ce rôle justement réunificateur, représentatif pour des revendications des citoyens aujourd'hui exprimées de telle sorte qu'elles ne soient pas détournées ? Qui pourrait jouer ce rôle selon vous madame Ousdir ? Est-ce que la société civile aujourd'hui est assez forte pour prendre en charge tous ces aspects et s'organiser ? Écoutez, quand vous m'avez présenté, vous m'avez présenté comme une sociologue. Je suis une universitaire. Je suis très attachée à mon statut d'universitaire, fière et heureuse d'être professeure de sociologie à l'université d'Alger. Je n'ai donc pas de scénario politique à vous proposer. C'est un boulot qui concerne d'autres personnes et à mon avis, si on acceptait d'écouter la foule, si on acceptait d'écouter les Algériens, on trouverait très facilement une sortie à condition de ne pas continuer à ruser parce que le peuple voit les ruses. Alors, Nouvelle République, Nouvelle Algérie, on veut une rupture ? Oui. Quand on parle de nouvelles ? Bien sûr, mais une rupture avec 62. Les Algériens aussi et j'ai été très étonnée en écoutant les étudiants. J'ai été très étonnée en écoutant les marches de voir que les Algériens avaient bien compris que leur indépendance leur avait été volée dès 1962 et qu'ils demandent à ce que le fleuve ne soit plus détourné comme disait Mimouni et qu'ils reprennent son... Un des slogans qui traversent les marches, c'est 1962, libération d'un territoire, 2019, libération d'un peuple. Vous avez ce slogan qui est tenu par des jeunes Algériens qui ont bien conscience qu'on leur avait volé l'indépendance. Il faut se rappeler de 62. Il faut se rappeler de ce rapte et c'est ça une situation post-coloniale. C'est ça que l'Afrique a dû subir. C'est cette façon dont des sergents-chefs ont été nommés avec la complicité des anciennes puissances coloniales. Alors, Rampre avec 62, c'est une rupture avec la légitimité historique ? Ce n'est pas elle la légitimité historique. Ce ne sont pas les gouvernements de 62. La légitimité historique, elle est préalable à 1962. Les hommes qui ont fait la guerre, les femmes qui ont fait la guerre, parce qu'il y en a eu 11 000 répertoriés au ministère des anciens Moudjahidines de femmes qui se sont engagées dans la guerre. Ceux-là, ces hommes et ces femmes, parce que je les ai connues, j'ai vécu mon enfance dans la guerre de libération. Ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Certains ont été condamnés à mort quand l'Algérie a été libérée. Ils ont été mis en résidence surveillés en résidence surveillée dans le sud, dans le Sahara. Ils ont été éliminés par ceux qui attendaient aux frontières et qui se préparaient aux frontières pour prendre le pouvoir une fois l'Algérie libérée. Donc, la libération et la légitimité historique, ce n'est pas ces gens-là. Et les Algériens le savent très bien quand ils vont embrasser la tête de Djamila Bouahir. Mais quand on parle de rupture, les partis politiques sont exclus aujourd'hui de cette nouvelle république et cette nouvelle vision de l'Algérie du futur par rapport à cette jeunesse qui est sortie depuis le 22 février. Toute la population algérienne, pas seulement les gens. Dans un État, les partis sont des institutions. Ils ont failli pour vous ? Aussi. Est-ce que, moi, je fais mon travail de sociologue, je ne vous dis pas mon point de vue. Je regarde, bien que ce soit le point de vue qui crée l'objet, et que je suis membre de ce hérac et que je suis fière d'avoir vu l'avènement de ce hérac. Mais quand je regarde les partis et la façon dont la population les traite, on voit bien qu'il y a beaucoup de vieux personnels dans ces partis. Beaucoup de vieux personnels du pouvoir. Et donc, ils n'ont pas réussi à se régénérer. Ils n'ont pas réussi à convaincre la population de se ranger derrière eux pour une nouvelle Algérie. C'est ce que j'observe. Alors, aujourd'hui, des questions aussi des auditeurs, Madame Oustir. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette jeunesse est capable aujourd'hui de conduire cette nouvelle Algérie vers la démocratie ? C'est la question de l'auditeur. Moi, je considère que cette jeunesse, elle est déjà à l'avant-garde du mouvement. C'est elle qui fixe les slogans, c'est elle qui fixe les calicots, c'est elle qui récupère la grande poste à chaque fois qu'on est empêchés de monter, c'est elle qui est à l'avant-garde. Conduire maintenant, diriger, avoir un organe dirigeant, mon point de vue personnel de sociologue, c'est que nous avons une histoire institutionnelle dans notre pays. Nous ne sommes pas nés avec la France. Nous avons de vieilles institutions. Ces institutions, elles ont toujours su et il faut s'en inspirer pour essayer de retrouver cette légitimité des institutions. Nous avons toujours eu le personnage de la glide, du vieux, du shir, de la juma'a qui, à travers toute l'Algérie, ce n'est pas une affaire cabine, c'est une affaire algérienne. La juma'a, on la trouve sous toutes ses formes à travers tout le territoire national. Dans la juma'a, il y a toujours eu celui qui sait, qui connaît l'histoire du groupe et qui sait prendre les décisions en fonction de son groupe. Il connaît... Le sage. Voilà, le sage. Il connaît à qui appartient ce champ, à qui a mangé le champ de Flène et qui a assassiné le fils de Flène. Donc, il nous faut aussi des gens qui ont ce savoir. Mais, il faut aussi prendre acte de ce qui est devenu l'Algérie aujourd'hui. Donc, il faut aussi des jeunes et des femmes. Et à mon avis, c'est ça qui pourra être le dirigeant de l'Algérie de demain. Quelqu'un qui sait qui nous sommes, d'où nous venons, mais aussi quelqu'un qui incarne cette aspiration à regarder devant, cette aspiration à un futur et des femmes qui sont aujourd'hui des éléments évidents de la place publique algérienne. Mais les femmes, justement, et leur rôle, est-ce que se sont particulièrement distinguées pendant, bien sûr, cette mobilisation, madame. Je vais vous parler, franchement, en tant que femmes algériennes. Les femmes algériennes se sont toujours distinguées à la pénétration française, pendant la guerre de libération. C'est l'ingratitude de cette société qu'il faut souligner. Comment les femmes ont toujours été là, comment les femmes sont mortes, comment les femmes ont supporté, comment les femmes ont toujours été solidaires de leur société. Mais à chaque fois, ce droit à l'égalité, je vais vous parler d'une dame que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Mamiya Chentouf. Elle a créé la première association de femmes algériennes en 1947 dans le cadre du mouvement national. Elle a été secrétaire générale adjointe du PPA pendant la guerre de libération, c'est-à-dire dans la clandestinité. Elle a pris tous les risques. Et j'ai eu comme sociologue l'honneur et l'occasion d'avoir un entretien avec elle avant qu'elle ne décède. Et je n'oublierai pas sa phrase. Elle m'a dit « Vous savez, dans ma vie, je n'ai eu qu'un seul échec. Mon mari a toujours été un compagnon parfait. J'ai vu l'indépendance de l'Algérie. Mais le code de la famille, elle m'a dit, ce code de la famille, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait et que ce code ait été voté, c'était, avant qu'elle ne meure, le sentiment d'échec qu'elle avait. Alors la démocratie ne peut se construire sans égalité hommes et femmes ? Je crois que la question du rapport des hommes et des femmes est une question fondamentale dans toutes les sociétés. La question de la démocratie, elle interroge l'égalité. Il n'y a pas d'égalité hommes-femmes et tant qu'il n'y a pas d'égalité hommes-femmes, il n'y aura pas de démocratie. Parce qu'il ne suffit pas, vous savez, je dis toujours dans mes pratiques de sociologues que le terme dégage ne veut rien dire, que le terme démocratie ne veut rien dire. Il faut leur donner des contenus et parmi les contenus, il y a l'égalité sociale. Il y a le fait de ne pas voir quand les... Moi je suis à chaque fois très émue et j'ai des spasmes dans le ventre quand j'entends tous ces jeunes qui n'ont pas droit à une santé normale alors que les dirigeants prennent l'avion pour partir, qui n'ont pas droit à une scolarité normale alors que leurs enfants sont à l'étranger. Quand je les entends je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort et que l'égalité sociale aussi doit être interrogée. Mais comment se fait-il qu'avec l'évolution justement des slogans, madame Ousdir, on soit passé du 22 février au 5e mandat, on arrive aujourd'hui et rohoga ou t'hasboga qui partent tous et qui soient jugés. Parce que c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Vous savez bien, les enfants apprennent à marcher en marchant. Et nos jeunes sont sortis et ils ont été confrontés à des ruses. Donc peu à peu ils ont appris à les déjouer. Alors Ouyahia différée en justice, Hamet différée en justice, des grands patrons d'entreprises différés en justice, d'autres ministres également différés en justice. Est-ce que ça va contenter la population ? Non, parce qu'ils veulent une justice qui assure l'égalité à tous. Il y a des chefs d'entreprise et il n'y en a pas. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ils se rendent bien compte qu'ils sont confrontés aussi à un règlement de compte. Alors, avec toute cette diversité culturelle et idéologique, ne croyez-vous pas utopique de pouvoir réunir tout ce bon monde quand on voit une opposition qui n'arrive pas à trouver une personne de consensus ? C'est la question de l'auditeur, Mme Oster. Je crois que ce n'est pas les personnes de consensus qui manquent. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'on a sorti quelqu'un, on lui a tiré dessus, symboliquement. C'est-à-dire qu'on l'a détruit. Et ce mouvement ne veut pas se fragiliser. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt suprême de l'Algérie qui doit être placé au-dessus de tout ? Absolument. Ça a été revendiqué durant les années 90, avant l'indépendance, pendant l'indépendance. Ça doit l'être aujourd'hui aussi ? Absolument. J'ai un mari que j'estime beaucoup et je vais le citer. C'est Abdelahman Haj Nassar. Il parle beaucoup des rapports entre intérêts généraux et intérêts particuliers. Et je pense que l'Algérie doit affronter cette question. Alors aujourd'hui, comment mobiliser toute cette force pour créer cette nouvelle Algérie ? Que faut-il de façon concrète pour aller vers la démocratie ? Mme Oster. Je crois qu'il faut accepter l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est devenue aujourd'hui, dans sa diversité. Il faut que l'État accepte et se refonde, se refonde sur des institutions, encore une fois, légales et légitimes, qu'ils deviennent un État et non plus un pouvoir. L'Algérie s'est enrichie, a évolué, pour vous ? Elle a franchi un grand pas ? Pour moi, elle s'est beaucoup enrichie, même si elle a perdu beaucoup d'argent détourné. Alors, autre question, mobiliser tous les Algériens, toutes les forces vives de ce pays, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie ? Ah oui, vous avez vu, ce formidable mouvement de notre diaspora est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent pour marcher. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent qu'ils ont dû quitter ce pays parce qu'il n'y avait pas d'horizon. Et maintenant, les Algériens regardent vers l'horizon, ils exigent d'avoir un horizon. Est-ce qu'on peut considérer que ce mouvement souhérac a transformé aujourd'hui la société algérienne ? Elle était déjà là, la société algérienne. Il l'a réuni ? Il l'a rendu visible. Il l'a rendu visible face à un pouvoir qui ne souhaitait pas le voir. Alors, certains disent aujourd'hui que la véritable réconciliation, le meilleur projet qu'a pu réussir M. Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, c'est de réunifier les Algériens avec le mouvement du 22 février. C'est sa véritable réconciliation. Je crois que l'humiliation infligée avec l'annonce du cinquième mandat a été un facteur décisif. C'est pour ça que ces marges sont des marges de la dignité et qu'il faut les respecter, les regarder avec fierté et avec respect parce qu'elles sont une demande de dignité de la population algérienne. Alors, nous sommes à la veille, bien sûr, de la journée mondiale de la liberté d'expression. La presse a évolué depuis, pour vous, Mme Auster. Ou pas encore ? Vous hochez la tête. Pas tout à fait. Vous hochez de la tête. Pas tout à fait. Parce que moi, je suis une sociologue. Je suis une sociologue. J'attends de la presse qu'elle me renseigne aussi. Pas qu'elle me livre des tracts tous les matins. Donc, j'attends que la presse prenne ses responsabilités d'investigation. Quand on me dit qu'un PDG de la plus grande boîte algérienne de notre source de richesse est convoqué, il faut quand même faire un peu d'investigation. Il faut nous renseigner. Il ne faut pas se contenter de nous dire ça. Sinon, on nous met dans le trouble. On nous met dans une situation... Respecter le principe de la présomption d'innocence est important aujourd'hui. Aussi, 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 la présomption d'innocence mais aussi que la presse joue son rôle d'information. Les médias, c'est des observateurs et non pas... Ce ne sont pas des militants au service de force. Madame Fatima Ouzdir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. J'ai répondu le plus loyalement que je souhaite parce que je suis sociologue et que je pense qu'un sociologue doit restituer à sa société ce qu'il observe et que c'est le premier de ses devoirs. Merci beaucoup, Madame Ouzdir. Bon week-end. A bientôt. Au revoir. Merci, Madame Lége.